Alors, une étude a été menée par Jato Dynamics, prix des voitures électriques, en hausse en Europe, en baisse en Chine. Donc, je vous passe les intros. Des tendances très différentes sur les prix. Ce critère du prix a retenu l'attention de Jato Dynamics, qui a publié un rapport en mettant en avant l'évolution des tarifs des véhicules électriques depuis 10 ans en Chine, aux Etats-Unis et en Europe. Les tendances sont très différentes. Ainsi, la baisse est significative dans l'empire du milieu, 47% sur la décennie, alors que l'évolution est nettement à la hausse en Europe et aux Etats-Unis. Alors, je dirais que c'est aussi parce que les voitures gagnent d'autonomie, donc les prix n'ont pas forcément baissé. Ils ont même bien augmenté à cause du fait que les voitures ont augmenté en termes d'autonomie aussi. Par contre, en Chine, effectivement, on voit quand même une belle baisse. Et en Chine, les voitures électriques étaient plus chères qu'en Europe et aux Etats-Unis en 2011, donc même encore en 2012. La bascule s'est faite vraiment en 2012, visiblement. Et là, clairement, en Chine, ils sont bien en dessous, quoi. Le marché chinois est basé sur les citadines électriques. Ah oui, c'est aussi pour ça, du coup, que c'est moins cher là-bas. Il faut quand même justifier ça. La Chine a très tôt lancé une politique incitative à l'achat de véhicules électriques, avec des aides pouvant aller jusqu'à quasiment 8000 euros dans les grandes villes du pays. Par ailleurs, le marché des modèles zéro émission se concentre surtout sur les citadines, ce qui permet de proposer des offres à partir de 3700 euros. En Europe et aux Etats-Unis, des bonus ont également été mis en place pour faire décoller ce marché. Toutefois, l'offre des constructeurs a tardé à se constituer, et il y a eu quelques citadines. Comme la Zoé, oui, ou encore les triplets Volkswagen, les Lyons, etc. Les modèles proposés étaient d'abord imposants et chers. Ainsi, les prix planchers moyens à relever sont largement supérieurs à ceux proposés en Chine. 16 000 en Europe, 25 000 aux Etats-Unis. Un écart de prix, toujours en défaveur des électriques par rapport aux thermiques. Alors, les thermiques en Chine sont plus chers que les électriques. Par contre, oui, en Europe, 32 000, 42 000, il y a 10 000 euros d'écart. Et aux Etats-Unis, il y a 12 000 euros. Oh la vache, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ça varie selon les segments au rayon des urbains mini-citadines SUV. L'écart de prix reste important, il tend à se réduire sur les modèles plus grands. Avec une exception pour les limousines sur lesquelles les constructeurs proposent toute l'étendue de leur savoir-faire technologique. Dans une étude menée par Bloomberg, New Energy Finance, pour le compte de l'organisation de transportation et environnement, l'équilibre pourrait être trouvé à l'horizon 2026 grâce à la baisse des coûts des batteries qui représentent encore, aujourd'hui, jusqu'à 30% des prix de voitures. Rendez-vous dans 5 ans. Tout à fait. Et nous allons... C'est fini, du coup, on va voir la dernière image. Le dernier graphique, évidemment. Donc la part de marché à droite en pourcents. Et en haut, c'est 10 000, 20 000, etc. Donc ça, c'est pour les voitures en Europe, visiblement. Selon la catégorie Citycar, Compact, Berlin, etc. SUV. Donc on voit clairement, par exemple, les exécutives qui sont beaucoup plus chères en électrique qu'en thermique, en moyenne. Et qui ont 1,9% de part de marché. Là où c'est à peu près égal, c'est les gros SUV. Et les mid-size. C'est quasiment similaire en termes de prix. Alors l'âge SUV, c'est quand même 100 000, du coup, en moyenne. C'est tout ce qui est Tesla Model X, etc. Audi, Tron, les gros tanks, quoi. Et mid-size, ça doit être tout ce qui est Model 3. Bah oui, du coup, c'est une Model 3 qui est dessinée. Donc voilà. BMW Série 3, etc. Donc voilà, pour ça. Et enfin, on peut conclure que les SUV compacts, c'est ce qui a le plus de part de marché. 18,5. Étonnant. Non, pas tant que ça, en fait. Voilà pour toutes ces informations. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup ? On a quand même des progrès à faire sur les prix, globalement. Il y a encore 10 000 euros à trouver pour se rapprocher des prix des thermiques. En Europe. Allez, bye. Oui. Merci.